Attention, cette critique représente un avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec les propos tenus dans cette vidéo, c'est pas grave, je vous aime quand même. Allez, c'est parti ! Je sens que je vais être le seul à défendre ce film. En 2018, Bleu Mince Productions s'associe avec le réalisateur David Gordon Green pour réaliser une suite directe de Halloween la nuit des masques, le classique de John Carpenter. Ramenant Jamie Lee Curtis dans le rôle qu'il a fait connaître aux yeux du grand public, cette version 2018 rencontre un franc succès et devient le film de la franchise qui aura rapporté le plus d'argent. Suite à ce succès commercial, Bleu Mince Productions développe très rapidement de nouvelles suites, transformant ce retour en une trilogie. Halloween Kills, sorti en 2021, n'a pas rencontré le même succès que son prédécesseur. Recevant des critiques mitigées, le film ne parvient pas à égaler le box-office du précédent opus, mais se place tout de même comme le deuxième plus grand succès de la franchise. Et nous voilà face à Halloween Ends, dernier chapitre de la trilogie et conclusion de l'arc narratif installé il y a 44 ans par John Carpenter. Conclusion parfaite ou nanar total, les spectateurs sont une nouvelle fois mitigés. Alors installez-vous confortablement, je vais essayer de répondre à la question que personne ne se pose, pourquoi Halloween Ends est génial ? Oh oh oh, c'est le Cineclem ! Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique, je dirais même mieux, pour une vidéo analyse du film Halloween Ends réalisé par David Gordon Green, 100% spoiler. Donc attention, si vous n'avez pas encore vu Halloween Ends, c'est peut-être le moment pour vous de quitter cette vidéo, car je vais tout disséquer, eh bien, pour en tirer le meilleur. Le film prend place un an après les événements de Halloween Kills, et installe un nouveau personnage vêtu de bleu, Corey Cunningham. Et si vous tapez sur Google à quoi correspond la couleur bleue au cinéma, eh bien, vous trouverez comme réponse qu'elle est normalement utilisée pour représenter la sérénité et le calme. Et c'est d'ailleurs la couleur que Laurie Strode portait sur elle le soir d'Halloween 1978. Et retenez bien cette couleur parce qu'elle aura son importance pendant Halloween Ends. Et on reprend, introduit de cette façon-là, Corey Cunningham, et cette figure du héros qui, comme Clark Kent, cache derrière sa chemise bleue et ses lunettes, sa véritable identité. On lui ouvre la porte, un sourire assurant se dessine, et il pénètre dans la demeure qui sera le théâtre du premier acte. Corey doit garder un jeune garçon pendant que les parents de ce dernier vont fêter Halloween à l'extérieur. Et si vous observez bien, vous remarquerez qu'il y a un indice sur le caractère des parents et ce que ça va impliquer par la suite. La mère est habillée de noir et le père de cette fameuse couleur bleue. Plus tard dans le film, vous noterez que la mère, toujours habillée de noir, déteste Corey Cunningham. Alors que le père, toujours habillé de cette chemise bleue claire, essaye de comprendre le jeune homme plutôt que de le détester. Mais revenons à cette scène d'introduction qui est bien plus subtile qu'on le croit. Corey n'est donc pas présenté comme le méchant. Il protège l'enfant, ne prend pas la bouteille de bière dans le frigo, occupe le même cadre que les parents. Bref, David Gordon Green élimine tout soupçon concernant Corey. Mais contre toute attente, la soirée dégénère et Corey tue accidentellement l'enfant en le faisant tomber du dernier étage de la maison. Toujours habillé de bleu pour montrer son innocence, il devient injustement l'antagoniste de la scène, créant une dualité avec les parents de l'enfant en chant contre chant. Je trouve cette scène d'introduction brillante car le réalisateur amène plusieurs niveaux de lecture pour l'histoire qu'il va nous raconter après. On peut comprendre cette scène de plusieurs façons. Premièrement, elle crée un parallèle avec l'introduction du film de 78 où Michael Myers tue sa grande soeur. Ensuite, elle permet de dire aux spectateurs que le mal n'a pas qu'un seul visage, que finalement Michael Myers n'est qu'une enveloppe physique habitée par la noirceur. Cette nouvelle trilogie est aussi l'histoire d'un passage de flambeau, une forme de transmission du bien au bien et du mal au mal. Dans Halloween 2018, Alison endosse progressivement le rôle que Laurie occupe depuis des décennies. Cette figure de la femme forte, indépendante, qui n'a pas peur de prendre les armes pour se défendre. Et comme il n'y a pas de lumière sans obscurité, Halloween Ends fait endosser à Corée le rôle qu'occupe Michael Myers. C'est même sous-entendu dans le générique d'introduction avec ses six trous qui en cachent d'autres en dessous. Comme je disais précédemment, le bien engendre le bien, le mal engendre le mal. J'ai vu passer pas mal de choses sur internet comme quoi le public ne comprenait pas pourquoi Corée occupait autant de place dans le film et qu'à l'inverse, Michael Myers n'avait qu'une vingtaine de minutes dans le dernier acte. Et bien je pense que cette nouvelle trilogie d'Halloween est en partie un hommage à la première trilogie d'Halloween, c'est-à-dire la première timeline. Je sais c'est compliqué, mais je vous explique tout. Halloween de 1978 racontait l'histoire de Laurie qui, le soir d'Halloween, essayait de fuir Michael Myers qui voulait sa peau. Halloween 2, lui, se situait directement après les événements du premier film et placait le cœur de son histoire dans un hôpital où on pouvait retrouver Laurie. Et dans Halloween 3, le sang du sorcier, qui d'ailleurs changeait complètement la police d'écriture et la couleur de son titre pour du bleu, raconter une toute autre histoire sans la moindre présence de Michael Myers. Et au final, le film n'a pas eu le succès voulu que les producteurs ont dû ramener Michael Myers dans Halloween 4 car il était devenu indissociable de cette licence. Et donc du coup, maintenant que vous avez ça en tête, Halloween 2018 raconte l'histoire de Laurie qui, le soir d'Halloween, doit faire de nouveau face à Michael Myers. Dans Halloween Kills, l'histoire prend suite directement après le premier volet et place le cœur de son histoire dans un hôpital là où on y trouve Laurie. Et dans Halloween Ends, qui d'ailleurs change complètement la police d'écriture de son titre et sa couleur pour du bleu, tiens donc, nous raconte l'histoire d'un autre personnage qui n'est pas Michael Myers. Et au final, n'arrivant pas à être à la hauteur du croque-mitaine, Michael revient pour en prendre la place qui était la sienne car comme dans l'ancienne timeline, il est indissociable de cette franchise. Et tant qu'à faire des parallèles, voici quelques détails amusants sur ce film. Dans la scène d'introduction, les deux garçons regardent The Thing de John Carpenter à la télévision, créant le parallèle avec la scène de babysitting dans le Halloween de John Carpenter. Corée se blesse à la main gauche, tout comme Michael Myers dans le Halloween de 2018. Le vieil homme bizarre dans la soirée d'Halloween n'est autre que Nick Castle, l'interprète de Michael Myers sous le costume du film original. Corée apparaît à la fenêtre de Laurie recréant la même séquence que dans le film de 78 avec Michael Myers. Ce dernier abat une jeune femme comme il avait abattu ce jeune homme dans le film de 78. D'ailleurs, souvenez-vous, dans le film de 78, Laurie attrape une aiguille à coudre et l'enfonce dans le cou de Michael Myers. Et bien, durant l'affrontement final dans Halloween Ends, c'est au tour de Michael de faire de même avec Laurie. Dans Halloween Kills, Alison demande à Michael de la tuer et se fait finalement sauver par Karen. Et dans Halloween Ends, Laurie demande à Michael de la tuer et se fait finalement sauver par Alison. Donc, la boucle est bouclée. J'ai souligné un point qui revenait très souvent dans les critiques négatives de ce film, c'est que la mise en scène ne serait pas très inspirée, qu'elle serait fade, mal amenée. Et bien, messieurs, dames, laissez-moi vous montrer quelques exemples qui prouvent le contraire. Dans le film de 78, la première scène s'ouvrait de nuit face à la maison de Michael Myers. Et comme vous le savez, ce dernier est né en tant qu'antagoniste ce soir-là. Halloween Ends, lui, se termine de jour avec une vue sur la maison de Laurie aux côtés de l'homme qu'elle aime. Ce dernier qui, plutôt dans le film, invite Laurie à venir voir les fleurs de cerisier. Un sujet qui revient de nouveau à la fin du film quand Laurie lui pose des questions à propos de ces fameuses fleurs. On peut donc noter que les derniers mots prononcés dans la saga, du coup les derniers mots prononcés par Laurie Straude, sont fleurs de cerisier. Et si vous tapez sur Google pour voir quelle est la signification des fleurs de cerisier, et bien vous apprendrez qu'en fait, les fleurs de cerisier représentent la vie, la beauté, le changement, en bref, le renouveau. Autre point, je vous parlais de la couleur bleue dans l'introduction du film. Et bien, pour illustrer la descente en enfer de Corée, le cinéaste retire progressivement cette couleur du personnage au fur et à mesure que l'histoire avance. Au début, il a une veste bleu ciel, puis une chemise bleu foncée, puis quelques nuances de noirceur sur sa chemise à carreaux, pour finalement finir par endosser le costume obscur de Michael Myers à la fin du film. Le bleu a une place si importante dans ce long métrage qu'on retrouve cette couleur dans la maison de nos héros. Chez Laurie Straude, mais aussi chez Michael Myers, qui vit en silence dans les égouts. On peut dire que c'est leur havre de paix respectif. D'ailleurs, la séquence où Corée sort de ce tube pour la première fois sous-entend clairement, avec des guillemets bien sûr, qu'il s'agit d'un accouchement. Le mal engendre le mal, le nouvel antagoniste est né. J'y pense, il y a un autre personnage que j'ai adoré voir évoluer dans cette trilogie, c'est le personnage d'Hawkins. Dans Halloween Kills, on découvrait qu'Hawkins se jeûne, laisser Michael Myers lui filer entre les doigts à l'intérieur de la maison. Dans Halloween 2018, le même schéma s'est reproduit, en laissant Myers lui filer entre les doigts à l'intérieur de la maison. Et finalement, dans Halloween Ends, Hawkins découvre le corps sans vie de Myers à l'intérieur de la maison, ce qui lui permet de boucler son arc et enfin de passer à autre chose. On pouvait noter que dans Halloween 2018, Hawkins recevait un coup à la gorge pour lui rappeler son erreur lors de la nuit de 78. Dans Halloween Kills, il a cette cicatrice à la gorge, alors que dans Halloween Ends, elle a disparu, laissant place à un nouvel homme métamorphosé, guéri et habillé d'une chemise bleu ciel. Vous n'êtes toujours pas convaincu par la mise en scène ? Ok, j'ai un autre exemple. Avant la confrontation finale, Laurie, habillée d'un gilet de couleur beige, monte l'escalier dans le noir, laissant peu de lumière sur elle. L'espoir s'éteint petit à petit, elle saisit un revolver pour nous faire sous-entendre qu'elle veut mettre fin à ses jours. Elle quitte le cadre, Corée arrive, pousse la porte, et on découvre Laurie habillée de bleu, déterminée et de retour dans la lumière. Elle tire, Corée tombe des escaliers, tout comme l'enfant au début du film, et finit par mourir en bas des escaliers, tout comme l'enfant au début du film. Et je ne suis pas stupide, je le vois bien, Halloween Ends n'est pas un film parfait, il a des problèmes d'écriture au niveau des personnages, au niveau des dialogues, au niveau du rythme, mais il a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il s'agit d'un long métrage qui a été écrit et réalisé avec passion. Halloween Ends, c'est l'histoire d'un passage de flambeau, comment offrir à la nouvelle génération un héritage important, le maître et l'apprenti. Corée Cunningham meurt en bas des escaliers, et quand la police débarque, ils ignorent le corps sans vie du personnage, comme pour dire qu'il n'avait aucune importance dans cette histoire, et qu'il n'a pas réussi à atteindre le statut légendaire de Michael Myers, alors que ce dernier sera porté au ciel par les habitants d'Anon Field dans le dernier acte, iconisant une dernière fois cet antagoniste du cinéma d'horreur. Halloween Ends clôture à merveille l'histoire de Laurie et Michael. Le réalisateur David Gordon Green explique avec ce film que les personnages vieillissent, qu'ils ont leur faiblesse, et que surtout, ils ne sont pas éternels. Ce film aurait pu se contenter de juste mettre en scène Laurie et Michael comme s'ils avaient encore 19 ans, mais heureusement que le chemin emprunté n'a pas été celui-ci. Et maintenant, vous savez pourquoi Halloween Ends de David Gordon Green est génial. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé cette analyse, si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé Halloween Ends ou pas du tout. Je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre un petit pouce en l'air, et même de nouveau un commentaire, c'est pas grave, ça marche aussi. Bref, joyeux Halloween, je vous embrasse, je vous aime, et vous dis à la prochaine dans Cineclem. Ciao ! Sous-titrage ST' 501